Bonjour et bienvenue dans cet exercice de modélisation en programmation linéaire. On va traiter aujourd'hui d'un problème de flow. C'est une vidéo que j'ai faite en collaboration avec Maxime Ogier ici et qui a été relue par Nadia Browner. Elle est en particulier à l'intention de tous nos étudiants que vous pouvez voir à l'écran ici. C'est une vidéo qui s'inscrit dans une série, c'est la troisième, et je vous invite fortement à voir au moins la première qui explique bien la démarche générale de modélisation. On est vraiment sur les fondamentaux de la modélisation en programmation linéaire. Voilà l'exercice qu'on corrige aujourd'hui. On a un réseau de transport d'eau potable qui achemine de l'eau depuis des sources, qu'on va noter grand S, et des destinations notées grand D. Par ailleurs, on a un réseau de stations intermédiaires, notées grand K, et un ensemble de tuyaux, notées grand A, qui assure la circulation de l'eau, qu'on peut représenter de cette façon. Vous voyez ici qu'on a un graphe orienté, dans lequel il y a des sources, il y a des destinations, il y a des sommets intermédiaires, et il y a des arcs qui représentent des tuyaux pour faire circuler l'eau. Par ailleurs, chaque source S a une capacité, et peut fournir au plus grand OS litre d'eau. De la même façon, chaque destination D a une demande, c'est peut-être une ville, par exemple, les sources, c'est peut-être des naques phréatiques, et les destinations des villes, et elles doivent recevoir une certaine quantité RD d'eau en litre. Et enfin, chaque tuyau, ici, a une capacité, qui est en litre également, donc chaque tuyau IJ, entre deux stations I et J, a une capacité notée CIJ. La contrainte centrale dans ce problème est la suivante, c'est qu'il y a des pertes qui se produisent au passage des stations intermédiaires. Donc quand on regarde une station K dans le réseau intermédiaire, seulement PK% de la quantité d'eau qui est reçue est restituée par la station K. Donc il y a des pertes à la station K. Donc ça, ça va être la contrainte centrale. Alors je vais l'illustrer sur un petit exemple, j'ai isolé une station K ici à côté, pour bien voir ce qui se passe. Dans cet exemple de solution, on a 4 litres plus 10 plus 6, on a 20 litres d'eau qui arrivent en K. Et comme PK vaut 90%, il y a 10% de pertes. Donc il y a seulement 90% de ces 20 litres d'eau qui est restitué par la station K. Donc si on regarde dans cette solution, on a 10 plus 8, 18 litres d'eau restitués, c'est bien 90% de 20. Donc voilà un exemple ici de ce phénomène de perte à la station K. Et puis on va prendre des notations pour faciliter l'écriture du modèle. Donc on va noter delta moins de K, les prédécesseurs de K. Et delta plus de K, les successeurs de K. Alors à nouveau, je vais illustrer ça pour une valeur particulière de K. Ici j'ai pris par exemple K égale 7, on est au sommet 7, la station intermédiaire 7, station 7. Et delta moins de 7, c'est les prédécesseurs de 7, donc c'est 2, 4 et 5. Et delta plus de 7, c'est 8 et 9. Donc les successeurs. Donc delta moins et delta plus sont des ensembles de sommets. Alors la question que se pose la métro ou l'entreprise de gestion d'eau, c'est comment faire circuler l'eau de façon à minimiser le prélèvement total aux sources. Donc il faut alimenter les destinations en respectant leurs demandes tout en minimisant le prélèvement qu'on fait aux sources. Et la question que nous, on se pose, c'est comment écrire, comment modéliser ce problème comme un programme linéaire ? Il s'agit de le modéliser et pas de le résoudre. Et là, on ne peut pas résoudre de toute façon puisqu'on a déjà fait abstraction des données dans notre démarche. Alors la première étape de cette modélisation, c'est qu'on se souvient, on cherche les variables. Donc on cherche les valeurs numériques qui permettent de décrire une solution. Qu'est-ce qu'on a besoin comme quantité numérique pour raconter complètement une solution ? Ici, il faut connaître un plan de circulation de l'eau. Donc si on veut le connaître en détail, il faut connaître la quantité d'eau qui transite sur chaque arc. Si on connaît ça, on connaît l'ensemble de la circulation et on peut vérifier toutes les contraintes. Alors on va retenir des variables XIJ qui représentent la quantité d'eau en litres qui circule dans le tuyau IJ. Et puis on va prendre des variables intermédiaires aussi pour faciliter l'écriture du modèle. Ça, c'est souvent une bonne idée. Donc ici, on a choisi d'ajouter QSIN comme la quantité d'eau en litres prélevée à la source S. On peut déduire QSIN par rapport au XSJ. Tout ce qui sort de J, ça va être égal à QSIN. Ça va être la somme. Donc c'est une variable qui est redondante. Et de la même façon, on a QDOUT, qui est la quantité d'eau qui atteint la destination D. Alors avant d'aller plus loin, on va essayer de visualiser une solution pour bien comprendre ces variables. Donc on fait un petit brouillon, on fait un petit exemple, et on visualise une petite solution d'un réseau qui est sans perte, dans lequel tous les pk valent 100%, pour faciliter les choses au départ. Donc voilà un tel exemple dans lequel on a pris deux sources, deux destinations, et puis des stations intermédiaires, et on a mis l'eau qui transite dans ce réseau. Et on peut visualiser du coup nos variables. Ici, on a X1-3 qui vaut 10, on a 10 litres d'eau entre les stations 1 et 3, X2-3 qui vaut 5, X3-4 vaut 8, X3-5 vaut 7. Puis on peut aussi visualiser les Q, alors par exemple, Q2-S, ce qui sort de la source S, c'est 5 plus 2, ça doit valoir 7. Donc on a Q2-in, Q2-in qui vaut 7. Et de la même façon, on a Q7-out qui vaut 4 plus 4, qui doit valoir 8. Donc ce qui arrive ici en 7 vaut 8. Voilà, j'espère que ça vous aide à bien voir la sémantique des variables. Alors là, on est dans le cas d'un réseau sans perte. C'est simplement pour simplifier. Alors maintenant, on peut attaquer le modèle, et on peut aller plus loin et écrire la fonction objectif. Donc là, c'est facile, parce qu'on veut minimiser le prélèvement total aux sources. Donc, comme on a choisi de représenter explicitement la quantité d'eau prélevée à une source, il suffit de faire la somme sur toutes les sources. Donc on minimise la somme des QS-in pour toutes les sources de S, toutes les sources S de S. Pas de problème. Alors maintenant, il y a une contrainte centrale qu'il faut qu'on écrive ici, qui va représenter le fait que la circulation d'eau est réalisable. Pourquoi elle l'est sur ce petit exemple ? Par exemple, si on regarde la station 3 ici, ça fonctionne parce qu'on a 10 plus 5, on a 15 litres qui arrivent en 3, et comme il n'y a pas de perte, il faut bien qu'il y ait 15 litres, 8 plus 7, qui sortent de 3. Donc ça, c'est la contrainte essentielle de cette circulation ici, sans perte. Donc c'est ça qu'il faut qu'on capture et qu'on écrive dans le modèle. Donc sur cet exemple sans perte, on aurait envie d'écrire que x3, 4 plus x3, 5, ce qui sort de 3, ça doit être égal à x1, 3 plus x2, 3. Ce qui rentre dans 3. Ça, c'est vraiment la contrainte de conservation sans perte. Alors, avant d'aller plus loin, on va essayer de l'écrire de façon générale. Si on regarde une station k intermédiaire, il faut qu'on écrive cette contrainte-là. Tout ce qui sort égale tout ce qui rentre. Du coup, on a accès à tout ça grâce aux notations delta. Donc tout ce qui sort de k, c'est la somme des xkj sur tous les j qui sont des successeurs de k, dans delta plus de k. C'est égal à tout ce qui rentre, donc la somme des xik pour tous les i qui sont dans les prédécesseurs de k ici. Là, on a simplement généralisé cette contrainte qu'on avait écrite pour le sommet 3. Alors ça, c'est notre contrainte de conservation de flours. Mais dans notre problème, de façon générale, il peut y avoir des pertes. Il peut y avoir un pk qui ne vaut pas 100%, qu'on peut mettre ici. Simplement, maintenant, on peut ajuster ça, puisqu'on sait que la station k va uniquement restituer pk% de ce qui rentre. Donc ce qui sort, ça doit être égal à pk% de ce qui rentre. Donc on ajoute simplement le pourcentage ici pour avoir cette contrainte de conservation partielle du flot. Donc voilà la contrainte centrale de notre modèle qui va assurer que tous ces xij-là, ça représente bien un flot avec conservation partielle. Donc j'efface mon brouillon et je mets ma contrainte dans mon modèle. Ça, ça doit être vrai, évidemment, pour toute station k du réseau intermédiaire. Donc pour tout k de grand k. Ça, c'est la contrainte centrale de ce modèle et c'est une contrainte qu'on va, ce type de contrainte de conservation, vous allez la retrouver dans beaucoup de modèles qui sont liés à des problèmes de flot. Donc c'est important de bien la comprendre. Alors, on peut continuer maintenant et traiter les autres éléments du problème. En particulier, on a des capacités sur les sources. Donc QS in ne peut pas dépasser grand OS. Ça, c'est pour toute source. Ça, c'est l'offre. De la même façon, QD out doit être au moins égale à RD, la demande. Alors, on aurait pu mettre égale, mais comme on minimise la quantité d'eau totale qui va circuler de toute façon, bon, ça va marcher pareil. Ça, il faut l'écrire, cette contrainte pour toute destination de D pour assurer la demande. Et puis, on a des capacités sur chaque arc. Donc pour toute XIJ, on ne peut pas dépasser CIJ. Alors, on pourrait faire, on peut vérifier qu'on compare bien des litres avec des litres. CIJ, c'est une capacité en litres. Et enfin, il faut qu'on assure la cohérence des variables. Parce que ce n'est pas parce qu'on a écrit la sémantique des QSIN, QD out et des XIJ que c'est vérifié. Il faut des contraintes linéaires qui assurent ça. Donc, simplement, on a la QSIN qui vaut la somme des XSJ. Tout ce qui sort de S pour tous les J successeurs de S, ça va nous donner la quantité prélevée en S. Et ça, il faut qu'on écrive cette contrainte pour toutes les sources. Parce qu'il va assurer la cohérence entre nos variables redondantes ici. Et de la même façon pour les destinations. Alors, par ailleurs, il faut qu'on note les domaines. Donc, on n'a que des quantités d'eau ici en litres. Donc, ce sont des quantités positives et on a toutes ces inégalités qui assurent que les QSIN, QD out et XIJ sont bien des quantités positives pour chaque source, pour chaque destination, pour chaque tuyau. Voilà. là, on a le modèle complet, il me semble, qui répond au problème. Et on peut vérifier un peu les éléments qu'on a expliqués dans notre démarche. Donc, il faudrait qu'on pourra vérifier qu'on a bien des expressions linéaires partout, qu'on n'a que des expressions linéaires, en particulier celle-là est bien linéaire parce que le PK sur 100 ici, c'est un pourcentage, c'est une donnée. Donc, on n'a rien qui est quadratique, on a bien une expression linéaire et on peut vérifier aussi ça pour l'ensemble, pour chacune de nos contraintes et de la fonction objective. On pourrait faire de l'analyse dimensionnelle pour bien vérifier les unités. Alors ici, tout est en litres, donc c'est assez immédiat à vérifier. Et puis, on pourrait bien vérifier aussi la séparation entre les données et les variables. On ne s'est pas mélangé, ça c'est une donnée, là on a des variables dans chaque expression, voilà, à part le PK sur 100 et les O et R et les CIJ, on n'a pas d'autres données. Voilà, ça c'est un modèle que vous pouvez retenir, enfin dans ce modèle, ce que vous pouvez retenir, c'est vraiment la contrainte de conservation. Je vous invite à bien la maîtriser parce qu'elle sera utile pour beaucoup de problèmes. Voilà, alors simplement pour conclure, comme pour les autres vidéos, cet exercice-là, vous pouvez le retrouver sur notre plateforme pédagogique. Vous pouvez aller écrire ce modèle et faire la résolution pour bien concrétiser ça. Donc, si vous faites partie de nos étudiants, cet exercice, normalement est dans votre cours et si vous ne faites pas partie de nos étudiants, vous pouvez vous connecter sur la plateforme en indiquant votre institution et en utilisant votre login et votre mot de passe ou vous pouvez même demander la création d'un compte si vous voulez. Et vous aurez accès à un solver de programmation linéaire qui vous permettra de décrire votre modèle et d'avoir des solutions. Voilà, je vous souhaite un bon cours.